Jean-François, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenu et merci de nous avoir accompagnés. Bueno, de visita en la bolsa de comercio de Rosario, qu'est-ce que trae l'Argentina en esta oportunidad ? Vous êtes en visite au sein de la bourse de commerce de Rosario, quel est l'objectif de votre visite aujourd'hui au sein de la bourse ? Alors, nous sommes venus en Argentine parce que notre coopérative Axérial est en train de faire l'acquisition des activités Malte du groupe Cargill. Et il se trouve qu'il y a deux usines ici en Argentine, dont une à Rosario. En el marco, nous, le groupe coopérative Axérial, visitan la Argentina parce qu'il y a un processus d'acquisition de la unidad de negocios de Malte, de Cargill, qui est en processus d'acquisition. Et il y a deux malteries, justement, en la Argentina, de la unidad de negocios de Cargill, de Malte. Et pour ça, nous sommes visités les usines et les malteries de ces deux que nous avons parlé précédemment. Axérial est le groupe coopérative plus grand de France. Nous racontons un peu de quoi consiste le modèle de negociation, quantes unités il y a quoi est l'interesse. Axérial est le groupe coopérative le plus important, l'un des plus importants de la France. Donc, l'idée, la question est sur comment le groupe, comment est-il effectivement composé, quels sont ces unités de negocios. Donc, c'est un groupe coopératif qui est composé de 10 000 agriculteurs. Il est composé de 10 000 agriculteurs, la coopérative, 10 000 agriculteurs. Ces agriculteurs sont propriétaires, copropriétaires de la coopérative. Et ces agriculteurs sont copropriétaires de la coopérative, ils sont nos propios revenus. Et la coopérative a quatre métiers. Le premier métier, c'est la relation entre l'agriculteur et sa coopérative, relation commerciale. La coopérative a quatre métiers, quatre professions. La première, c'est la relation de proximité entre la coopérative et l'agriculteur. Le deuxième métier, c'est un métier de l'élevage, production d'élevage, production d'aliments pour les animaux. Le troisième métier, c'est le métier de la meunerie, puisque nous transformons à peu près 500 000 tonnes de blé en farine dans huit moulins en France. Et le troisième, c'est la unité de négociation de la transformation, de la première transformation, de la transformation de trigo en harine. Justement, elles transforment à moelle en 500 000 toneladas de trigo en huit moulins. Et le quatrième métier, c'est un métier plutôt mondial, c'est le métier du Malte, puisque aujourd'hui nous avons dix usines en Europe qui transforment de l'orge en Malte. et nous transformons à peu près 1 300 000 tonnes d'orge en Malte aujourd'hui. Et le dernier, c'est la unité de négociation mondialisée par tout le monde, c'est la Malte. Elles ont dix usines, dix usines, dix plantes en Europe avec une capacité de moline de 1 300 000 toneladas de cebada cervecera pour produire la Malte. Et avec l'acquisition des activités de Cargill Malte, nous allons transformer à peu près 4 millions de tonnes d'orge de brasserie dans le monde pour faire du Malte, pour faire 3 millions de tonnes de Malte, dont une grande partie ici en Argentine. Et avec l'acquisition justement de la unité de négociation de laquelle nous avons, en processus d'acquisition de Cargill Malte, pour pouvoir atteindre une capacité d'origination en cebada cruda cervecera de 4 millions de toneladas et une capacité industrielle superando les 3 millions de toneladas en Malte qui se va convertir. Vous savez, le premier Malteur mondial ? Oui, nous allons devenir de fait, de très loin, le premier Malteur mondial, avec des implantations sur tous les grands bassins de production d'orge, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et Europe. C'est une expansion du footprint très important, ce qui fait que va être Burmatt, la filiale du groupe Cooperative Aceria, en les 4 continents. Et se va convertir, de facto, en le premier Malteur mondial en tout le monde. Vous êtes en train d'arriver, vous êtes arrivé à un moment donné où on a un processus électoral en Argentine. C'est un moment, bien évidemment, où il y a des enjeux très importants. Mais en même temps, il souligne que l'agriculture en Argentine est très importante. Ça tractionne, ça c'est le moteur de l'économie en tant que tel. Et il considère que c'est quand même toujours à long terme. Alors vous, vous arrivez dans ce processus, mais vous vous inscrivez dans ce processus à long terme, justement. Comment voyez-vous les choses depuis la France ? D'une manière générale, le métier de l'agriculture est un métier de très long terme. Premièrement, le métier de la transformation des produits agricoles, c'est aussi un métier de très long terme, puisque nous investissons beaucoup. La première question est très importante, le président est le producteur. Un producteur toujours regarde à long terme, parce que le métier, la profession d'un agriculteur, est à long terme. La profession de la vision d'un transformateur, qui transforme ses produits en produits transformés, aussi est d'une vision de très long terme. Et vous avez en Argentine des techniques, des technologies dont nous devons nous inspirer en Europe, et en France en particulier. Je pense principalement aux techniques de travail du sol, de moindre utilisation du matériel, pour arriver finalement à des rendements, à de la production en très grande quantité et en qualité. Et donc ça c'est très bon pour nous, et notre entreprise cherchera à établir des partenariats le plus possible, pour performer la culture de l'orge. Et vous, en la Argentine, vous avez différentes technologies technologies, très intéressantes, que nous n'avons pas nécessairement nous avons. Un exemple peut être la utilisation du sol, ce que est la non-till, la siembra directe. Et tout fait que toutes ces technologies technologies, que nous devons avoir, c'est bon de commencer à pouvoir et en le cas de l'Europe Cooperative, pourquoi ne ces technologies commencent à utiliser, surtout dans le cas de la Cébacere Cébacere. Je vais faire deux questions plus, si me la peuvent resumir, parce que nous avons peu de temps. La première, c'est que vous avez vu la vision entre l'Union Européenne et le Mercosur. Je entends que certains producteurs, ou le secteur, une partie du secteur agropecuaire français, ont une certaine résistance, ou une vision particulière sur ce sujet. Et la seconde, c'est un sujet qui est discuté beaucoup en Argentine, qui sont les événements transgéniques, particulièrement du trigo, résistant à la sequine. Comme grands producteurs et producteurs du trigo, je voudrais savoir quelle est la vision, justement, que vous avez de France sur ce sujet. Ce sont les deux dernières questions, de deux ans, parce que nous n'avons pas de temps. La première est liée au fait, quelle est votre vision vis-à-vis, aujourd'hui, du traité du marché commun du Sud avec l'Europe, étant précisé qu'en Argentine, on apprend que, on croit qu'effectivement, il y a une image très négative, en tout cas, du secteur agricole général, vis-à-vis de l'accord, en tout cas, en France, premièrement. Et deuxièmement, quelle est votre vision, en tant que grand producteur de blé, que vous êtes en France, vis-à-vis de GMO en blé, des nouvelles techniques transgénènes en blé ? Ok. Deux très bonnes questions. Deux bonnes questions. Merci. S'agissant de la première question, nous avons, quelles que soient les activités qu'il y a au sein de nos pays, nous avons besoin d'échanges internationaux. La première est que, en fonction de la nécessité que nous avons, nous avons besoin d'avoir intercambios commerciales. La France, les producteurs français, ont besoin d'avoir des clients dans le monde entier pour améliorer leur performance et leur profit. Et c'est tout à fait normal que les producteurs argentins, que l'économie argentine, ou même d'autres pays, cherchent aussi à avoir des clients dans le monde entier et avoir notamment des clients aussi en Europe. Et c'est totalement logique et cohérente que les autres producteurs, en ce cas, les producteurs argentins, qu'ils veulent et ont cette nécessité de avoir aussi leurs clients à niveau mondial, comme ils veulent aussi les français. Et donc, pour moi, les accords sont nécessaires, mais ils doivent trouver, je dirais, des parties communes pour respecter, je dirais, certaines normes de production ou certaines normes réglementaires. Et la France doit faire des efforts, peut-être que l'Argentine ou le Brésil ou d'autres pays doivent en faire aussi, pour trouver des parties communes. parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des sujets politiques pour stopper les échanges commerciaux dont nous avons besoin les uns et les autres. Et, insistiendo, con l'importance de ces intercambios commerciales, la grande idée c'est de trouver des points en commun qui ne soient pas les politiques qui freinent ces accords, mais essayer d'essayer ces points en commun en certains aspects réglementaires. La France peut faire des efforts en un type, les producteurs, mais aussi, les producteurs de l'Argentine et de le Brésil peuvent faire des efforts en termes sanitaires, réglementaires, pour que chaque une de ces deux parties puisse mettre son meilleur granit d'arène et ainsi, trouver ces points d'équilibre et des points en commun pour pouvoir avancer et sur la deuxième question, la France est devenue un très grand pays agricole et agroalimentaire grâce aux nouvelles technologies depuis ces 40 dernières années. Et, respecte à la dernière question, dans les dernières années, la France a été convertie en un premier exportateur, par exemple, de trigo en Europe grâce à cette incorporation de technologies dans ces dernières années. Malheureusement, aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, nous n'avons, en France, nous n'avons plus accès aux nouvelles technologies, aux nouvelles technologies que vous avez, vous, agriculteurs argentins ou d'une manière générale du continent américain. Et c'est un vrai sujet de préoccupation chez nous parce que vous allez gagner en performance à notre détriment. Et la technologie des JMO est une technologie parmi tant d'autres qui est nécessaire et qui a besoin d'un cadre, je dirais, public, partagé par tous, mais qui doit, cette technologie, se développer dans ce cadre, je dirais, public ou politique. Et, respecte, particulièrement avec la technologie de JMO, justement, dans le cas du trigo, c'est une autre herramienta d'une incorporation technologique qui, évidemment, doit aussi trouver un marco public, un encadrement public en lequel tous puissent partager ce marco pour pouvoir continuer de ajouter de nouvelles technologies. Merci beaucoup, Président. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.